On va se gêner, Laurent Riquet et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, outre Dominique Strauss-Kahn, Pierre Bénichoux est là, Jean-Marie Bigard, Caroline Diamant, Arnaud de Samer, et Titoff. Oui, j'ai dit, outre Dominique Strauss-Kahn, parce qu'évidemment, à tout moment, nous pouvons être interrompus par l'actualité, vous le savez, et les journalistes d'Europe 1 vont vous faire part au fur et à mesure de ce qui se passe là-bas à New York, Pierre. À moins que vous ayez des tuyaux avant tout le monde. Non, non, nous risquons un coït interruptus, quoi. Eh oui, c'est exactement ça. C'est vrai que ce qui se passe est très primordial aujourd'hui, parce qu'on saura s'il plaide coupable ou non coupable, et c'est là que ça va se décider. La grande injustice, c'est que t'en as attrapé des femmes de chambre, toi, et puis que t'es toujours là, quoi. Oh, non, mais moi, je plais beaucoup, c'est pas vrai. Aux femmes de chambre ? Oui, je plais partout. Je plais aux femmes de chambre, aux directrices d'hôtel, je plais aux grooms aussi. Ah oui ? Ah oui, oui. Je plais aussi aux agents de police. Je plais à tout, je plais beaucoup, beaucoup de gens. Remarquez, il vaut mieux être femme de ménage de Sophie Tell que directeur de Nouveau Tell en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. Moi, j'ai déjeuné à la campagne vendredi, et il y avait un chef qui faisait la cuisine, on était assez nombreux. Et le chef était là, il était assez vieux, un peu rond, un peu saoul, comme ça. C'est terrible ce qu'il faut maintenant, moi. Si je devais payer pour tout ce que j'ai fait aux filles de salle pendant toute ma carrière, ben dis donc, j'en irais pour 74 ans de prison, moi aussi. Alors, on lui a dit, écoutez, non, vraiment, c'est pas le moment, c'est pas très drôle. Il dit, non, mais c'est vrai, mais quand même, vous vous rendez compte, tu mets une main au panier, tu vas au bagne maintenant. Puis il s'est arrêté, comme ça, il a regardé. Dans le vague, il a dit, ils vont finir par tuer l'amour. Ah non ! C'est joli. Mais où est-ce que vous avez dîné à la campagne, comme ça ? Déjeuner à la campagne. Vous qui n'aimez pas la campagne, qu'est-ce que vous allez foutre à déjeuner à la campagne ? Non, ça devait être quelqu'un d'important. Oui, il est beau, d'ailleurs, il est tout bronzé. Mais oui, où est-ce que vous avez déjeuné à la campagne ? Déjeuner à la campagne, près du château de Dampierre, chez mon ami Jean-Claude Soher, qui fêtait l'anniversaire de sa femme. Puis en plus, je vais pas vous raconter des trucs. Quand je suis pas en service, je fais ce que je veux, moi. En tout cas, dites donc qu'ils avaient choisi un restaurant très classe. C'est pas un restaurant. C'était un chef, Adelantir. Mais c'est un chef qui est venu. Je me suis tapé de la plongeur. Je me suis tapé de la groncette. Pas du tout, sa dernière phrase prouve que c'était un poète. Ça me rappelle un peu le film Arlette, dans lequel vous jouiez, Jean-Marie Bigard avec Josiane Basco. Basco et Christophe Lambert. Voilà, où il tombe amoureux de la serveuse. Il tombe amoureux de la serveuse parce qu'elle avait hérité d'un grand possesseur de casinos à Hollywood. Et alors, il venait en montgolfière jeter des roses sur le routier. Et Josiane, qui faisait une pauvre petite serveuse et tout, elle était formidable. C'est vrai, il n'a pas marché du tout, le film. Moi, je l'ai vu. Il était bien, ce film. Un film de Claude Ziddy. Très drôle, là, Arlette. Ça s'appelait très drôle, ce film. Elle était ma fiancée. Vous étiez routier, vous, Jean-Marie. Moi, j'étais routier. Oui, je venais juste pour tirer un coup, un coup de temps en temps. Moi, j'étais surtout marié avec le bitume, avec la route. C'était un des dialogues du film. Et Christophe Lambert vient me voler Josiane. Ça, c'est dans le film parce que dans la vie, il est avec Sophie Marceau. Comme quoi, il ne faut jamais croire ce qui se passe dans les films. Avec un bon salaire, tu tombes amoureux de n'importe qui. Qui sont toutes les deux deux grandes actrices. Bien sûr. Cher Laurent, m'écrit Jean-René. C'est le premier mail que je vais vous lire. Dans l'équipe de Biélorussie qui a affronté la France samedi soir, il y avait un joueur biélorusse qui s'appelait Titov. Sur le coup, je n'ai pas percuté. C'est quand il a sorti des madeleines de sa poche avant de tirer un coup franc que je me suis dit que ça devait être un cousin éloigné de notre ami. C'est vrai, ça. Je vous ai même envoyé un texto. J'ai vu ça, mais j'étais sûr. C'était rigolo. Ils n'arrêtaient pas de dire Titov par-ci, Titov par-là. Franchement, vous n'avez jamais vu autant bouger. Pour une fois, vous n'avez pas vu son nom. Il va être content. Alors que vous étiez à Nantes. Et d'ailleurs, il y a un auditeur qui vous a vu en spectacle et qui a trouvé votre retour sur scène. Formidable. C'est Mathieu qu'on a au téléphone. Salut Mathieu. Salut Laurent. C'est vrai, vous êtes celui qui a vu Titov sur scène. Salut Mathieu. Salut, tu te souviens de moi. Pourquoi vous l'avez vu après en plus, Titov ? Non, après j'étais parti. Ah bon ? Mais je suis celui qui voudrait bien sortir avec ta cousine ou ta nièce de 20 ans. Ah, Mathieu ! C'est-à-dire que Mathieu est célibataire et j'ai l'impression qu'il galère un petit peu. Ah, c'est-à-dire que j'ai des très beaux. Ah oui, beau mec. Mathieu, il a quand même des histoires assez curieuses qu'il nous raconte. Une devinette. Quelle est la différence entre les épinards et la sodomie ? Je la connais. Allez-y. C'est que tu peux mettre autant de beurre que tu veux. Les enfants n'aiment pas ça. Oh non ! Quelle horreur ! Elle est tout publique. Quelle horreur ! Vous avez un drôle de public, Titov. Il a eu un très 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 bon public. D'autres mails après la pub. Applaudissements. Ben me dit, lorsque j'ai découvert la liste des participants à l'émission, d'aujourd'hui, j'ai eu la désagréable surprise de constater que Caroline Diamant certes était là, mais qu'elle n'apparaissait qu'une seule fois la semaine dernière dans les chroniqueurs de la semaine. Je suis content de son retour, mais pourquoi n'est-elle là que si peu souvent dans l'émission ? Mais c'est parce que vous étiez en vacances ! Oui, alors je sais que ça ne se voit pas, donc pas de vanne sur mon absence de bronzage total. J'étais en Tunisie. C'est pas vrai. Oui, oui, je me suis pris une petite semaine de vacances. Vous étiez invité dans la maison des parents d'Aliomarie ? Non, je suis partie avec une amie après mon déménagement. J'ai planté mon mari et ma fille au milieu des cartons, et je suis allé faire une thalassothérapie. Et j'ai mangé du couscous, voilà. Non, mais tu déménages où ? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent savoir où on le trouve maintenant. Non, mais enfin, je ne suis pas un truc qu'on pose. Vous avez fait une thalassothérapie en Tunisie. Mais oui, il n'y avait pas de... Non, écoutez, vraiment, c'était très sympathique, mais le pays est très touché. Je me disais, c'est bien, on va leur apprendre un peu d'argent. Mais non, mais les hôtels étaient déserts et tout. Mais à quel endroit c'était ? Amamet. Tu étais au Rue Selyord, Amamet. Écoute, j'ai l'impression que tu t'es bien amusé. Non, attendez, j'ai passé... T'étais à l'asdrubal. Non, ça c'était... Mais il est très beau, la druse... Fais gaffe, parce qu'il y a un trou de balle qui n'est pas loin. Non, mais bon... C'est juste à côté. Je voudrais féliciter Pierre Benichoux, m'écrit Jérémy. En effet, il était un des rares Français présents pour la finale de Roland-Garros. Vous étiez à Roland-Garros, Pierre ? Pas du tout. Ah, mais il y a quelqu'un qui vous a vu dans les gradins. Il m'a confondu avec Robert De Niro, sur le monde. Moi, je n'y étais pas. J'étais surpris, parce que je ne vous vois pas dans les gradins de Roland-Garros, d'habitude. J'allais dans les gradins de Roland-Garros, tu ne savais pas encore parler français. Tu étais avec Tadjé là-bas et ton âne, dans le désert. Non, pardon, c'est à moi qu'on dit ça. Je me disais que peut-être, M. Oliven, le patron d'Europe 1, vous avait invité à la finale de Roland-Garros. C'est que vous étiez dans les tribunes. Pourquoi M. Oliven, il est patron de Roland-Garros ? Non, il est patron d'Europe 1. Et chaque patron de station a des places. Et il leur a invité Pierre et pas nous ? Parce que c'est son ami, c'est son ancien... C'est une grande relation de bar. C'est sympa. Il va être content, le directeur. Faites attention, c'est pas le moment. Je ne sais pas s'il y a vu tous les chroniqueurs qui font la queue devant Europe 1, rue François 1er, pour faire un castre. Il y en a 800. 800 personnes qui attendent. Je me suis fait attaquer en rentrant. Tous les petits jeunes, ils sont venus me voir. Donnez-nous un tuyau, M. Oliven. Moi, ils ne m'ont rien demandé. Il y a eu cette idée ? De lancer, pas moi, c'est pas moi. C'est vrai. Mais c'est vraiment un casting de chroniqueurs devant. C'est vrai. Je pensais que c'était une queue pour des dédicaces de... Non, non, c'est pas du tout. Non, mais c'est quand même bizarre. Moi, je croyais que c'était vous qui avez initié ce projet. Mais pas du tout. Si c'est l'attention qu'il a initiée, c'est pas très bon pour nous tous. Vous compris. Ça vous rassure, en fait. Ils sont 600 dehors, ils ont les dents qui traînent par terre. Sur 600, ils vont bien prouver 5 petites offres, quand même. Des mecs de ton âge, je n'en ai pas vu beaucoup. 600 chroniqueurs, ça va être le bordel, cette émission. Pierre Bénichoux va voir son médecin. Docteur, ma femme et moi avons un problème. Nos relations sexuelles sont devenues ennuyeuses, dit-il. Ah bon ? C'est un peu normal, quand même, à votre âge. Quand vous vous êtes rendu compte de ce problème ? Trois fois hier soir et une fois encore ce matin. Bien, et c'est fini comment ? Elle est plutôt flatteuse. Non, non, je ne sais pas, flatteuse ou pas, elle est bonne, en tout cas. Et puis, j'en ai une autre. Mais ça ne vous concerne pas, la pierre. C'est une dame qui dit à son docteur. Docteur, mon mari peut-il encore faire l'amour maintenant qu'il a fait un infarctus ? Mais bien sûr, madame. Mais uniquement avec vous. Parce qu'il ne faut absolument plus qu'il s'excite. Très bonne. Le mec a reçu le médecin et le médecin dit, ne me dites rien, monsieur, vous êtes diabétique et vous avez Alzheimer. Il dit, comment vous savez ça ? Il dit, votre breguette est ouverte et il y a des abeilles qui tournent autour. Oh non ! Ah ben, celle-là. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une pause. Ce qui est terrible, c'est qu'entre ces blagues-là, il y a les journalistes qui vous parlent du procès des SK. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner jusqu'à 18h aujourd'hui avec Jean-Marie Bigard, Caroline Diamant, Titoff, Arnaud de sa mère et Pierre Bénichoux. Et des auditeurs qui jouent, qui veulent partir en voyage, qui veulent gagner au challenge. Par exemple, Stéphanie et Daniel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être partir à Saint-Cyprien, au Mat-Duston, un golf resort, comme on dit, un hôtel 4 étoiles. Vous avez un week-end de 3 jours, 2 nuits qui vous attendent pour 2 personnes en pension complète. C'est à 20 minutes de l'Espagne, Saint-Cyprien. Entre la mer, la montagne, tout près d'un étang, un golf génial, une piscine, un spa. Tout ça, c'est pour vous, sans oublier les flamants roses. Il y a toujours des flamants roses dans tout ce qu'on offre. Et une longue plage de sable fin. Tout ça pour vous, Stéphanie ou Daniel, mais d'abord, présentez-vous. Stéphanie, faites quoi dans la vie à Boulogne-Biancourt ? Je suis opticienne. Enfin, je suis opticienne à Paris. Opticienne à Paris. Ah, très bien. Comment s'appelle votre boutique ? Ça s'appelle Osiris. 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 Ah, Osiris ! Osiris, tu sais, les iris. Mais écrits à la grecque. C'est comme les salons de coiffure, il y a un peu des jeux de mots. Oui, Osiris. Osiris, c'est la déesse de la vue. Oui, ça s'appelle Osiris, puisque c'est... En fait, le symbole, c'est un œil, donc... Daniel, lui aussi, est à Paris. Ah bah d'ailleurs, tiens, voilà, c'est un match francilien, comme on dit. Boulogne-Biancourt contre Paris. Vous pourrez prendre un verre chez Stéphanie, Daniel, si vous voulez. Faites quoi, vous, Daniel ? Bonjour. Je vends des raquettes de tennis. Vous vendez des raquettes de tennis. Et ça s'appelle comment, au bon manche ? Ça alors, à qui vous vendez des raquettes de tennis ? Bah, à tout le monde. Ah oui, à ceux qui jouent au tennis, en même temps, à mon petit ami. Bonne question, je vous remercie de ne pas l'avoir fait. Bah, c'est-à-dire à des gens qui, en général, jouent au tennis, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, vous avez un magasin uniquement de raquettes ? Oui. Ça alors ? Ça s'appelle sportsystem.fr, et on a un magasin... Aucun jeu de mots, donc. Et on a un magasin... Ni avec grand ami, ni petit ami. Et par exemple, vous avez vendu des raquettes à des grands joueurs ? Non, les grands joueurs, ils n'achètent pas leurs raquettes. Ah bon ? C'est des marques qui leur donnent. Ah non, on leur donne. Tu vois Nadal demain au BHV, vous n'auriez pas quelque chose... C'est pour jouer au tennis ? Déjà, qu'est-ce que vous me recommandez ? Vous débutez ? Non, c'est-à-dire que j'ai déjà joué à... Attendez une seconde, j'ai un autre client m'occupé. Bonjour, monsieur Marcel. Alors, vous vouliez quoi, vous ? Une raquette un peu costaud, parce que j'ai quelques matchs à faire. Si elle peut tenir pendant 5 heures ? Non, mais enfin, ils ont des raquettes sur mesure, ils ont des raquettes... Justement, justement, je me disais que peut-être, ils allaient parfois en boutique... Ils peuvent avoir un petit fournisseur. Pour avoir leur petit fournisseur, la raquette faite pour leurs mains, leurs bras, j'en sais rien, moi. Écoutez, justement... Mais comment ? Vous vendez à des amateurs, vous, Daniel ? Oui, par contre, il y a des joueurs qui sont déjà venus dans nos boutiques chercher autre chose. Ah, qu'est-ce qu'ils achètent d'autre ? De la dope. Des chaussures de tennis. Des chaussures de tennis. Ah, bah, tu vois bien que tu ne vends pas que des raquettes, alors. Ah oui. Pourquoi tu ne dis pas la vérité tout de suite ? Tu vois, il faut inquiéter. Il faut poser des questions pour que les gens vous répondent, finalement. Mais vous savez, une chose extraordinaire, c'est la chaussure de tennis. Moi, quand j'étais jeune, on disait, pour dire, toute forme d'espadrille en caoutchouc, on disait des tennis. Maintenant, les plus grands joueurs de... Toutes formes. Mais c'est vrai. Toutes formes d'espadrille en caoutchouc. Mais oui, alors, toutes formes... On dirait des mots croisés. Toutes formes d'espadrille en caoutchouc. On disait, il est venu en tennis, pour dire, et maintenant, les joueurs de tennis les plus célèbres ont dit, oh, il a de drôles de baskets. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas des tennis pour les joueurs de tennis, c'est des baskets pour les joueurs de baskets ? Veuillez répondre, Boulogne. Ce n'est pas Boulogne, c'est Paris, Daniel. A vous, Paris. Alors, pourquoi c'est des tennis ou des baskets ? Parce qu'elles ne sont pas fabriquées de la même façon. Le générique, c'est plutôt tennis que basket, d'ailleurs. Eh oui. Si tu gagnes, crois-moi, je me la coupe, moi. Moi, je veux bien faire une petite remise pour les auditeurs de Rukier sur mon site. Ah, bah très bien. Pour les auditeurs, mais ils sont nombreux. Une remise pour les auditeurs de repas. Alors, il faut qu'on donne un mot de passe, alors. Ce sera basket. Allez. D'accord ? Basket. Ce ne sera pas espadrille en caoutchouc. Je vais vous donner votre site, alors. Sportsystem.fr Eh bah, parfait. Tous les auditeurs d'Europe 1 qui, dans leur mail, mettront basket, auront le droit à une remise de combien, alors ? Allez, 10%. Oh, c'est pas mal, alors. Et puis, après, si je mets pieds. Je m'approche du micro pour siffler. Voici la question, qui n'a rien à voir avec les baskets ou avec les tennis. Et l'autre, sur les lentilles, elle ne fait rien, comme addiction. Elle rajoute une branche. C'est vrai, ça, vous pourriez faire un effort. Les auditeurs d'Europe 1 viennent, je peux faire un effort. Ah bah, c'est gentil. Il faut dire basket. Vous allez chez Osiris, vous dites basket. Ou œil de verre, ancêtre de la lunette. Bon, je la pose, ma question. Oui, allez. Rien à voir avec tout ça. Monsieur Jean-Marc Coquin va pouvoir se reposer pendant trois semaines parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Quoi donc ? Jean-Marc Coquin va pouvoir se reposer pendant trois semaines parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. La question a un rapport avec son nom de famille ou pas ? Du tout. Non. Allez, grouillez-vous. Vous le savez, vous ? Oui, je sais. Un rapport avec la politique ? Un rapport indirect avec la politique. Oui, attention, Caroline Diamant le sait, il vous reste cinq secondes. C'est le trésorier ? Non. C'est un trésorier de Béatrice Sajorna ? Pas du tout. Alors, allez-y, Caroline. Eh bien, c'est le douanier qui a pris en photo le passeport d'Obama. Ah, exact. Bonne réponse de Caroline Diamant. Monsieur Coquin est ce douanier qui s'est pris en photo avec en main le passeport du président américain. Total, il a été mis à pied par le président, lui, le douanier, pendant trois semaines. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, Stéphanie ou Daniel ? Pas du tout. Non, je l'ai parlé. Oh, là, 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 là. Ça s'est passé le 26 mai dernier. Et monsieur Jean-Marc, je crois que ce n'est pas Coquin d'ailleurs, c'est Coquio son nom. Coquio, oui. Oui, on ne peut pas trouver sur Internet. Oui, mais ça, c'est... C'était le piège. C'est une raison pour recommencer l'épreuve. Vous pensez que vous en suivez à mon avis de médecine ? Je pense que c'est un motif, oui. C'est vrai que c'est une question mal posée, je le reconnais. Alors, j'ai une question subsidiaire, OK, pour vous départager, Stéphanie ou Daniel. Mais attention, là, il faut être rapide, vous êtes d'accord ? Oui, allez. Dans Libé, aujourd'hui, on nous montre une coque pour téléphone. Vous savez, les coques qui protègent, les coques en plastique qui protègent les téléphones. Et cette coque-là, montrée par Libération, aujourd'hui, en photo, a un petit avantage supplémentaire qui n'existait. Elle est indestructible ? Indestructible, non. Quelle particularité a cette coque de téléphone portable ? Elle recharge le téléphone en même temps ? Pas du tout. Pas mal, ça. Alors, c'est une Coquio, c'est-à-dire qu'elle a pris en photo le dosier. Elle fait miroir. Non, pas du tout. Ça serait original. C'est très original. C'est la matière de la coque qui est intéressante ? Non, c'est pas la matière de la coque. C'est une coque qui vient de Colombie ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la forme de la coque qui est intéressante ? Descapsuleurs ? Qu'est-ce que vous dites ? Elle fait descapsuleurs en même temps ? Oui, mais Daniel, Stéphanie l'a dit avant vous. J'ai fait répéter Stéphanie parce qu'elle l'a dit tout doucement, mais elle l'a dit avant vous. Allez-y, Stéphanie. Eh bien, elle fait descapsuleurs en même temps. Elle fait descapsuleurs en même temps. Bonne réponse. Bravo, Stéphanie. C'est sûr que c'est chic. Daniel, j'aurais pas voulu jouer au tennis avec vous, dites-donc. Ah ouais. On a vu comment il a essayé de reprendre la balle au moins. Vous ne serez pas un peu John McEnroe ? On a parlé sur Google en même temps. Eh oui. C'est assez vite. Arrêtez de dire que c'est Google. On fait semblant de croire que c'est votre culture générale. La coque décapsuleur, c'est quand même un truc formidable. Je pense que c'est ce qui manque à mon bonheur. C'est très vulgaire. Ah oui ? C'est très vulgaire. Attends Marcel, je suis en train de décapsuler une bière. Ouais, attends, ouais. Ouais, je te cause là, maintenant. C'est quoi ? C'est vrai que c'est... C'est quoi les... C'est quoi les... En tout cas, c'est Stéphanie qui part à Saint-Cyprien. Bravo Stéphanie. Bravo Stéphanie. Bonjour Paul. Du boulot pour vous aujourd'hui. Salut Laurent. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup de boulot. D'autant que j'ai une question supplémentaire à vous poser que je n'avais pas prévu de vous poser. Donc ça veut dire que vraiment là, vous n'avez pas la réponse normalement. Il y a des tas d'auditeurs qui, encore ce week-end, m'ont envoyé des mails pour me dire « Mais alors, il est allergique aux produits laitiers ou il n'est pas allergique aux produits laitiers Gaël Monfils ? » Parce que c'est vrai qu'on continue à avoir cette publicité à la télévision où Gaël Monfils vante les produits laitiers. Et il y a quoi ? Il y a à peine un mois, on nous avait dit qu'il avait perdu un match parce qu'il avait une allergie aux produits laitiers. Alors, si c'est le cas, c'est quand même assez incroyable de continuer à faire de la pub pour ce genre de produits. Paul, on veut tout savoir là-dessus. D'accord ? Absolument, mon cher Laurent. Vous avez compris la question ? J'ai tout à fait compris. Répétez-voir. Voilà, Gaël Monfils, qui a été éliminé assez rapidement à Roland-Garros. C'est vrai ? Non, non, non. Il est arrivé au quart de finale, assez rapidement. Ah oui, quand même. Bon, c'est pas de mal à veille qu'il y aura un Français en finale. Voilà ce que je veux vous dire. Eh bien, Monfils, Monfils, il ne supportait pas les produits laitiers. Qu'est-ce que je vois ? Mais moi-même, qu'est-ce que je vois à la télé ? Je vois en train de boire du lait. Il postronne du lait. Bon, alors, on veut la réponse à ça. Où est la vérité là-dedans ? Et puis, en même temps, vous me donnerez le nom des gagnants, parce qu'on ne nous a pas dit du tournoi des personnalités. Tous les ans, il y a des personnalités qui font le tournoi de Roland-Garros, Pépé, Déa, Sophie Davant et compagnie. Toujours les mêmes, oui. Oui, ben vraiment. Alors, qui a gagné cette année ? La finale opposée qui à qui ? Qui ont été les plus mauvais ? Ça, c'est toujours rigolo de savoir ceux qui ont été éliminés au premier tour. Je n'étais pas invité. En tout cas, voilà, on veut savoir, Paul. D'accord ? Ok, Laurent. Ça, c'est pour Roland-Garros. Ensuite, pour la politique, on a quand même une photo assez marrante dans la presse aujourd'hui, où on nous montre Ségolène Royal et François Hollande se faisant des grands sourires au premier rang de la dernière réunion du PS. On sent que ça va un peu mieux entre eux. Alors, est-ce qu'ils se sont rabibochés ? Comment se passe la guerre des enfants ? Les enfants sont pour elle, pour lui ? Où en sont leurs relations ? On aimerait bien savoir. Pour qui votent les enfants ? Ben oui, ce serait intéressant de savoir ça, Paul. D'accord ? Pour qui votent les enfants ? Oui, oui, oui. Vous serez entièrement satisfait de mes réponses, parce que là-dessus, je peux vous dire que j'ai un réseau très solide. Et puis alors, il y a la fameuse affaire Luc Ferry, dont on a parlé toute la fin de semaine dernière. Accusation de Luc Ferry, qu'il faut quand même dire, qui au départ, sont des accusations qui étaient faites par le Figaro Magazine. La justice devrait tout autant interroger les journalistes du Figaro Magazine qui ont lancé l'affaire que Luc Ferry, qui n'a fait finalement que la reprendre, lui, à la télévision. Et le magazine People Closer va plus loin cette semaine, parce qu'eux, ils disent carrément, je ne vais pas le dire moi sur cette antenne, parce que je n'ai pas envie de faire la même chose qu'eux, mais eux... Non, ils donnent un nom. Ah non, ils ne donnent pas le nom, mais enfin, ils donnent le nom, enfin, ils disent quel ministre, quelle fonction de ministre c'était. Donc, en tout cas, ça n'a rien à voir avec Jack Lang, autant vous dire. Et on nous parle d'une ex-compagne qui va tout raconter dans son livre. Pourquoi Closer va aussi loin ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un livre qui se prépare ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur, Closer, d'être poursuivis pour cette information supplémentaire ? On veut tout savoir là-dessus, Paul. Honnêtement, je crois qu'il y a un livre qui est en préparation, mais la surprise, c'est le contenu du livre. Ah bah oui ! Si on sait qu'il y a rien dans le livre, c'est moins... C'est moins chocant, quoi, c'est sûr. Parce que quand la surprise, c'est la pochette, quoi, c'est pas vraiment une surprise parce que tu le vois tout de suite, quoi. Vous allez être très surpris. Écoutez, moi, je peux donner son nom, hein ? Je peux donner son nom à l'auteur. Oui. Dominique. Oui. Bon, Dominique Consien, c'était mon assistante. On a des relations très privilégiées. Et ce midi sur Europe... Juste pendant des années, Dominique Consien comme assistante dans la radio d'en face. Ce midi sur Europe, elle a défendu son compagnon en disant qu'il s'agissait pas de lui, donc. Bon, je vous en dirai plus tout à l'heure, si vous le voulez bien. C'est quand même une affaire compliquée, hein ? Et c'est le moins qu'on puisse dire, Laurent. Quand même, il a déconné, hein, Luc Ferry. Il a déconné, mais il a dit, non seulement, j'y crois, mais un ancien Premier ministre me l'a dit. Et je me demande si c'est pas un truc infondé. Non, mais on dirait un truc de cours d'école, quoi, de récréation. Il paraît qu'il a dit que je t'avais dit qu'il fallait pas le dire. Mais qui c'est qui te l'a dit ? Mais ça, je te le dirai pas, tu vois. C'est vachement intéressant, ça déconné. Bravo, c'est exactement ça. Ça me prend ça, quoi. Non, mais c'est honteux, c'est-tu pas ? C'est honteux. Paul, on veut les résultats de tout ça avant 17h30, c'est d'accord ? Non, il n'y a pas de temps, à tout à l'heure. Il n'y a pas de temps, mais qu'est-ce que vous voulez, je vous laisse au moins une heure, voilà. Mais c'est normal, il y a beaucoup d'actualité aujourd'hui. Tenez, par exemple, ce soir, à l'Olympia, Cathy Melua, en partenariat avec Europe 1. Elle fait sa tournée, son disque aussi est en partenariat avec la station. Cathy Melua, Moment of Madness, sur Europe, justement. A moment of madness, it's happened before It could turn into sadness, or a civil war You've got me changing, all I ever thought When you first got so mad, lost your eye Trying to save some trees Angry cries, saw your thighs Then I fell to my knees Oh my God, what is this ? It's a moment of madness When we drank too much beer Lost our fear, our defences were down You got up, tried your luck Bought a dubious round It can't be hard to resist It's a moment of madness A promise of passion A trailer of sin A smiling assassin The demon within Endorphins are raging Resistance is thin And you're blowing my mind Cause I find that your feelings of life Are insane Feed my brain I could listen all night I can't leave till we kiss It's a moment of madness And I just want to stare at your head And imagine you opening your door In your drawer There's some leather in there I refuse, you persist It's a moment of madness You know I'm not asking alone Only your life I don't want to get what I want But I'm willing to try And I'm gonna ask you to stop But I'm full of lies When you first got so long Lost your act Trying to save you some trees Angry cries Saw your thighs And I fell to my knees Oh my God, what is this? It's a moment of madness And I just want to stare at your head And imagine you opening your door In your drawer There's some leather in there I refuse, you persist It's a moment of madness Les Français en ont 70 millions dans leur tiroir De quoi s'agit-il ? Tous ensemble ? Oh ben non, oh mais la cremasse Chaque franc C'est une bactérie, c'est un microbe Non, non, non Des arrêts maladie Des arrêts maladie Des francs ? Non Les livrets de cas de panne ? Non, non, non C'est quelque chose qui a de la valeur ? Dans les tiroirs, ça veut dire qu'en fait On ne les utilise plus Ils sont rangés Quelque chose qui ne sert plus à rien Parce que c'est devenu obsolète Exactement Un bon de l'empreint russe ? Un franc ? Un franc, non Un bon de l'empreint russe ? Non, non, non Non, alors j'ai une idée Il y a un truc qu'on n'utilise plus C'est les chargeurs des anciens portables C'est presque ça Ah c'est pas mal C'est les portables Les téléphones portables anciens Ah d'accord Bonne réponse de Caroline Diamant Bravo Et oui Qui n'a pas changé son téléphone portable au moins une fois Au moins une fois depuis le début du téléphone portable ? Alors moi je fais monter la moyenne Ah pourquoi ? Ah parce que j'en ai 12 ou 13 Et vous ? J'ai toujours le premier de 1998 Qui est une espèce de boîte immense Le Bebop ? Eh ben oui Et j'ai le Bebop Et je me suis fait offrir le Bebop Ah oui Celui où vous êtes obligés de télécharger Moi je me demande C'était un truc qui pesait une tonne C'est-à-dire c'était une batterie Carrément de voiture Avec une poignée J'étais tellement fier Il y avait que deux personnes qui avaient mon numéro Ils ne pouvaient pas m'appeler Parce que ça coûtait un bras à l'époque Les gens qui vendent un appareil Devraient échanger contre l'ancien Et eux trouveraient à le recycler À le... Ouais ils trouveraient surtout à te piquer Tout ton répertoire Parce que c'est vite fait De te faire vider ton répertoire 70 millions de téléphones mobiles usagés Traînent dans les tiroirs des français Et seulement 500 000 d'entre eux Sont recyclés chaque année C'est un chiffre que j'ai trouvé dans Le Point Et les britanniques sont bien meilleurs Ils ont plusieurs millions d'unités Retraitées annuellement Ils recyclent mieux les anglais Que nous C'est-à-dire quand on dit recycler Ils en font quoi ? Ils le rapportent chez le commerçant Oui mais je veux dire Ils en font... Ça redevient un téléphone portable ? Ils prennent les... Comment dire ? Les éléments électroniques Les composants électroniques Et ils en font quoi ? Un micro-ondes ? Non mais ils les réutilisent Ils en font quoi ? Ils en font une gourmette C'était ça ma question Merci de la réponse Des clips comme on dit Des pins C'est con une femme C'est con une femme Dit-il C'est le jour du procès Il y a un truc qu'il faut dire On a tendance à mettre le portable Souvent Comment on s'assied dessus Dans la bagnole On met que le vibreur C'est super mauvais De mettre ça tout près Des roubignoles Parce que ça te... Moi ça va Ça me fait pas mal Ça te stérilise Énormément De toute façon Il ne faut pas le mettre Dans sa poche Je ne sais pas le mettre dans sa poche Il paraît que ce n'est pas bien du tout Ah oui ? On vous regarde C'était pas trop mal réussi quand même Non non ça va Ça va Dites donc Mais non mais c'est parce que Dans notre sac à main On ne l'entend pas Donc quand je sais T'entends avec les nichons toi Non mais c'est plus proche De mes oreilles Si je puis me permettre Je les tiens De moins en moins De moins en moins Oh En les rabattant bien En passant par derrière Une petite poche genou Et tout sera fait Non mais le chiffre m'a vraiment Épaté Quand j'ai lu ça Je me suis dit quand même C'est énorme Et que 70 millions Il y a à peu près 25 millions d'adultes Qui ont ça Donc c'est à peu près Deux ou trois par personne Oui c'est plutôt trois par personne Comme toi, comme moi Comme tout le monde On a toujours deux ou trois Deux ou trois vieux téléphones Qu'on ne sait pas où les foutre Oui c'est vrai Non mais en plus Ça n'a pas envie de le jeter Parce qu'il y a le répertoire dedans On se dit Si jamais le nouveau Il marche pas Je pourrais toujours reprendre l'ancien Et tout ça qui Et quand tu perds le nouveau L'ancien il n'est pas chargé Donc tu as une journée à le charger En essayant En tuant tout le monde dans la maison Pour retrouver le fil Le chargeur C'est ce qui s'est passé à Nantes Un téléphone perdu Le père Cyprien A été pris en photo A Marseille en Beauvaisie Au milieu d'un champ Que faisait-il ? C'est quoi en Beauvaisie ? C'est le nom d'un village Marseille en Beauvaisie Vous voyez C'est dans l'Oise Je croyais qu'il était Il était dans un champ Il était dans un champ Le père Cyprien Il s'est pris la foudre ? Non il ne s'est pas pris la foudre Mais on n'est pas loin C'était la semaine dernière Qu'il était au milieu de ce champ Il est en plus en photo Parce que c'est le seul mec Qui n'a pas de téléphone portable Dans son tiroir Non 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 Il était en train de bénir l'endroit Oui pourquoi ? Ah ben j'en sais rien Alors là Effectivement C'est parce qu'il allait y avoir Une construction Et qu'il a béni l'endroit Pour que ça se passe bien Non mais on se rapproche Effectivement Il a béni l'endroit Il va y avoir une église Ah pour que la pluie arrive Une prière pour la pluie Bonne réponse de Caroline Diamant Je suis con je suis con Mais c'est quand même moi Qui trouve la plupart de la réponse Ça a marché Vous avez raison Moi je vais aller voir le père Et vous allez le voir Ça a bien marché Notamment hier soir Ah oui ça Les monons de Cavaillot Ils en ont pris plein la gueule Donc Bon là c'est à Marseille En Beauvaisi Dans l'Oise Le père Cyprien qui a fait cette prière A fait une messe en fait Qui n'existe plus Qui n'est plus pratiquée depuis des années Qui s'appelle La Sainte Dévotion des Rogations Voilà du latin rogarer Qui veut dire demander Et c'est une prière Pour les récoltes Une prière pour que la pluie tombe Et à cause de la sécheresse Il a ressorti cette prière Et cette messe Le père Cyprien Il s'est mis au milieu du champ Bon ben c'est un peu la danse de la pluie Telle qu'on la pratiquait Chez les indiens Moi qui vais souvent vacances en Normandie Ils ont dû beaucoup prier L'érogation C'est une très très vieille coutume chrétienne Il y a un dimanche d'érogation je crois Où c'est un dimanche qui n'est pas observé Où on demande toutes sortes de choses A Dieu Et pourtant je vous dis ça C'est pas de ma boutique C'est un prêtre d'origine congolaise en plus Qui a fait Donc j'imagine Quoi ? J'imagine que la danse C'était plus harmonieuse C'est pas ça Bravo C'est pas ça que je veux dire Les prêtes congolais Ils dansent mieux que les prêtes Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas de quota Il n'a pas la droite d'être congolais C'est pas ça Je veux dire par là qu'en Afrique Évidemment ils sont plus souvent touchés Ils pleut moins souvent Tout touché d'origine congolaise Ils connaissent l'Afrique Ils sont plus souvent touchés Par la sécheresse que nous quand même Bien sûr faire tomber la pluie C'est donner de la nourriture à tout le monde C'est rendre tout le monde Milliardaire de bouffe La pluie ou pas de pluie en Afrique Pierre évidemment Je veux dire qu'un prêtre Nous on n'a pas à se plaindre Je veux dire qu'un prêtre congolais Connaît sûrement mieux Les prières pour qu'il pleuve Qu'un prêtre breton par exemple J'ai pas vu beaucoup de prêtres bretons Prier pour qu'il pleuve Et bien détrompez-vous Les haricots mungo sont maintenant A la une de l'actualité Vous savez pour quelles raisons ? Ce qui l'a plu La bactérie Oui la bactérie Et c'est quoi les haricots mungo en fait ? Du soja C'est du soja Bonne réponse Elle est très rapide Elle est très forte Elle est très très rapide Elle n'est pas très forte Elle est très inquiète surtout C'est du soja vert Pourquoi avez-vous bouffé du soja ? J'en ai bouffé oui avant-hier Ah ça alors C'est vrai que c'est bio C'est bon pour la santé normalement Mais non mais attendez Je me suis dit Allez pas de concombre Pas de tomate Pas de salade J'ai bouffé du soja J'ai bouffé du soja Et 48 heures après Il y a du soja Non moi je dis non Bah oui il nous change Il nous change le coupable Tous les 8 jours Bah c'est pas possible La semaine dernière encore C'était le concombre Vous avez raison Le concombre L'injustice pour le concombre C'est terrible Il y a des millions de concombres Qui sont morts Il y a des concombres Qui étaient déjà pas utilisés Que pour la cuisine Oui Là où je suis surpris C'est que les Allemands Aient bouffé autant de soja Ah oui les Allemands Ils sont comme ça Ah oui Quand ils ont un truc dans la tête Ils le font jusqu'au bout Les Allemands c'est comme ça Parce qu'il y a une photo Du restaurant là L'Ubeck Le Traditions Local Kartoffelskeller C'est le nom Qui va faire un carton Je crois dans les prochains mois Et c'est de là Que tout est parti Eh oui Parce qu'ils agrémentaient Leur salade Avec du soja Eh oui Alors dans la salade Il y avait Il y avait de la salade Du concombre Des machins Et du soja Alors les gens ils ont dit C'est le concombre Pas du tout Du coup il y a des millions De concombres qui sont morts Ouais ouais Des concombres qui agonisent Sur le bord des routes Des maraîchers Qui n'ont plus une tulle Tout ça pourquoi ? Parce que messieurs Ils avaient mis du soja Oh leur Dieu Le soja Oh ça vient de loin Ça peut pas être mauvais C'est chez nous Comme masochistes Comme ils sont Ils ont dit le concombre Alors les espagnols Sont ruinés Les français sont au bord De la faillite Non c'est vrai Moi je voudrais pas non plus Qu'on accuse le soja trop vite Parce que ça se tombe Demain on va nous dire C'était pas le soja Exactement On va déraper sur les carottes Mais c'est ça qui est pas bien Il y avait plusieurs éléments Dans le restaurant Tant qu'on a pas la preuve On met tout en doute Ou rien Mais oui Non mais surtout Il y a eu l'histoire Des excréments de devache Aussi là entre temps Non ? Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr on aurait dit Que la bactérie Elle était dans Oui mais parce que Justement selon les récoltes Si c'était pas bien nettoyé Oui et que les récoltes Elles auraient été alimentées Ou arrosées Par de l'eau polluée À l'urine de vache Oh là 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 Mais faut manger quoi ? C'est pour ça Maintenant il pleut Comme vache qui pisse Exactement What was it arrived ? How many were they ? Ah ! Napoléon ! Pardon ? Napoléon ! Bravo Caroline Diamant ! Oh bah là elle est forte C'est vraiment fichier ce week-end Caroline Vous savez tout ! Mais non c'est pas que je me suis fichier Mais je n'ai plus de télé Plus rien depuis trois semaines Donc je lis les journaux J'essaie d'être un peu franc Alors expliquez quand même Alors visiblement Il a voulu prendre Napoléon Bonaparte A voulu prendre des A l'époque hein Pas hier Oui pas hier A voulu prendre des cours d'anglais Sur l'île d'Elpe c'est ça ? À Saint-Hélène À Saint-Hélène À Saint-Hélène Voilà et donc On a retrouvé visiblement Des brouillons Des leçons d'anglais Des leçons avec des dessins Et ça a été vendu Je ne sais pas combien de millions 93 000 euros Ça a été vendu ce week-end Les trois manuscrits Illustrant les premières leçons d'anglais De Napoléon à Saint-Hélène Sont partis aux enchères Ce week-end Et effectivement On voit l'écriture On reconnait J'allais dire Moi je ne la reconnais pas L'écriture On reconnait bien l'écriture Les spécialistes Reconnaissent l'écriture de Napoléon C'est marrant de l'imaginer En train d'essayer D'apprendre l'anglais Il avait l'air d'avoir Un putain de niveau d'ailleurs Ah ouais What was it arrived ? Ah ouais On était au début C'était ses premières leçons Non mais c'est votre accent Qui nous a aidé aussi On a tout de suite compris Que c'était un corse Ou un français Qui essayait de parler anglais Sans corse Ah oui Tu connais le corse Qui rentre dans le bar Et il y a un anglais Qui est en train de boire sa bière Il l'attrape Et il lui claque la gueule Il laisse dans une mare de sang Le patron Il dit Qu'est-ce que t'as fait D'où mais ? Il dit c'est un anglais Il buvait sa bière tranquille Il dit Ouais mais C'est un culé Ils ont tué Napoléon Tu dis oh mais c'était Il y a 200 ans Bah il dit excuse Je viens de l'apprendre Qu'est-ce qui commence ce soir A Toulouse Qui aura lieu aussi A Paris tout prochainement Et qui se terminera à Lille Le 15 juin Et je signale d'ailleurs Que nous aussi Nous aussi nous y serons On se terminera là-bas Nous aussi Le 15 juin à Lille On sera au Zénith N'hésitez pas à venir Au Zénith Et oui au Zénith Caroline Et vous êtes du voyage en plus Mais oui je suis du voyage Vous allez faire le Zénith Je vais faire le Zénith Il y a des affiches dans tout l'île Caroline Diamant au Zénith Au Zénith de Lille Vous ne voulez pas venir avec nous Jean-Marie au Zénith Ah mais ça me ferait très plaisir Il a souvent été ma maison Ce Zénith de Lille On va regarder si vous êtes là Le 15 juin Venez avec nous Parce que c'est formidable Ça va être un spectacle Gratuit évidemment Pour tous les auditeurs Non seulement du Nord Mais belges Qui veulent passer la frontière Ne dis pas ça Un autre ami Il ne viendra pas du coup Bigard si tu dis que c'est gratuit Bah c'est gratuit Vous êtes très payant Non mais vous Vous serez payé comme d'habitude Pierre Ah bon ? Oui Moi j'y vais pas Je croyais qu'il y avait un supplément Un bonus Pour le déplacement T'auras trois batteries supplémentaires Bah on fera un petit dîner le soir à Lille Pierrot quand même Oui ce sera 5 jours avant mon anniversaire Si les Lillois veulent m'apporter des cadeaux Les Lillois Les Belges Sachez que ce sera en direct Entre 15h30 et 18h Vous avez intérêt à venir Dès 14h 14h30 A mon avis Si vous voulez rentrer C'est dans la limite Des places disponibles Evidemment il y a 2000 places Quand même On est très aimé à Lille On fait l'émission à 18h ? Non 15h30 18h Que je viens de vous dire Titov On est très aimé à Lille Je sais pas si tu te souviens Mais on est déjà allé à Lille Mais bien sûr Pierre On est très aimé à Lille Alors qu'est-ce qui va se terminer A Lille qui commence ce soir à Toulouse Le premier a lieu ce soir à Toulouse Le deuxième aura lieu jeudi prochain à Paris Et le dernier aura lieu à Lille le 15h Ce sont les escales pour transporter Claude Sarraute Pour l'émission Non Mais c'est vrai qu'elle sera aussi au Zénith Ça fait longtemps que je l'ai pas vu Alors attendez Est-ce que ça pourrait être par exemple sportif Genre des rencontres sportives ? C'est une rencontre mais c'est pas sportif Culinaire Encore que si ça devient sportif C'est que ça tourne mal on va dire D'accord Donc au départ ça n'est pas sportif Politique ? C'est politique Hein ? Ah c'est les... C'est un truc d'écolos sûrement Oui alors c'est-à-dire ? Eh ben c'est les journées, les primaires... Non c'est très précis ce que je vous demande Ok mais non écologique Ça vous paraît suffisamment précis ou pas ? C'est la désignation du candidat pour l'élection présidentielle Mais non ça ce sera plus tard C'est le rassemblement euro-écologie de tous les verts qui vont désigner... Les résultats seront connus le 12 juillet Ça bon d'accord Fallait le dire tout de suite alors c'est évident Mais le 15 juin à Lille, ce soir à Toulouse et jeudi à Paris Qu'est-ce qu'il se passe ? Un rassemblement je vous dis Mais non avant que les écolos votent pour ces primaires Eh bien les inscriptions des candidats Mais non oui sur trois villes seulement alors Bah oui ! C'est idiot enfin réfléchissez un peu Qu'est-ce qu'il se passe ce soir à Toulouse ? Si je réfléchissais ça serait... C'est un congrès, un colloque ? Non ! J'ai pas un grand cassoulet parti Quand on va présenter son programme Mais non ! En quelque sorte mais c'est mieux que ça quand même Mais comment ça s'appelle ? C'est les journées... Par exemple jeudi ce sera à la Bellevilloise Ce soir c'est à la Halle-aux-Grin à Toulouse Et à Lille le 15 juin peut-être que ce sera aux Zénith après nous C'est une foire ? Une foire, oui une foire aux écolos Une foire aux écolos Regardez-moi cet écolos C'est intelligent une femme Réfléchissez un peu Mais j'étais pas loin Comment ça va se passer les primaires là ? Mal, mal Il va y avoir un certain nombre Un certain nombre de candidats vont se présenter Les gens vont voter Il n'y en a pas un certain nombre Il y en a combien de candidats ? Il y a Eva Jolie Il y a Cécile Duflo Nicolas Hulot Mais non il n'y a pas Cécile Duflo Non elle a été réélue Non non Mais oui oui Nicolas Hulot Il y a Hulot ou il y a Hulot ? Ils vont présenter leur programme Ils vont débattre C'est qui et qui ? Ben Nicolas Hulot et Eva Jolie Les débats Nicolas Hulot et Eva Jolie Trois débats Bonne réponse de Titus Pourquoi dans ces trois villes ? Oui oui et pourquoi ? Pourquoi dans ces trois villes ? Et qu'est-ce qu'on en a à foutre en plus ? Ouais Franchement Mais il n'y a pas eu de débat encore Eva Jolie, Nicolas Hulot C'est important pour les écolos Ils vont redire la même chose trois fois ? Mais non Ils vont débattre Mais ils ne pouvaient pas le faire une fois à la télé Ils nous passent le DVD Ils nous font passer Au lieu de déplacer tout le monde Franchement Écoute Non mais ils le font à Toulouse Pour les Toulousains Après ils vont le faire à Paris Pour les Parmiens Et à Lille Pour les Lillois Voilà Ils ne peuvent pas passer à la télé Ils sont contre l'électricité Impossible Ça va être sympa un débat Nicolas Hulot Eva Jolie quand même Écoutez je vais réserver ma soirée Comment on imite Nicolas Hulot ? Je fous C'est dit que ce n'était pas que ça Qu'il fallait dire Monsieur Hulot Monsieur Hulot Monsieur Hulot vous n'a fait pas le droit Ah vous imitiez Eva Jolie Je me disais Mais pourquoi il a l'accent allemand Nicolas Hulot ? Monsieur Hulot vous n'a fait pas les droits De dire ça à propos de Monsieur Borlotte Ça n'a pas les droits Ça n'a pas les débats quand même J'espère qu'on va bien manger Quand elle sera là au pouvoir Ça sera comme pendant l'Occup Dis donc parce que vraiment Elle me tue moi Et un topinombour Toulouse ce soir verra le premier débat Opposant Eva Logie je l'ai dit Eva Longaria Eva Jolie Et Nicolas Hulot Mais pas Cécile Duflo Elle n'est pas candidate Non c'est vrai Cécile Duflo Elle est patronne du Elle est simplement patronne du parti Voilà Elle est au-dessus des parties Elle est au-dessus des trucs D'accord J'ai fait une erreur T'en dis pas des conneries ? Moi ? Jamais Sur Europe 1 Koldi Kaya Taïdou 15h30 18h sur Europe 1 Avec Laurent Ruquier On va se gêner ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Philippe, son fils et ses petits-enfants Louis et Esther sont bien tristes De qui je vous parle ? Philippe, son fils Et Esther et Louis, ses petits-enfants Sont bien tristes Mais de qui je vous parle ? C'est un comédien qui s'appelle Alors il ne faut pas que je confonde Avec le nom de ses petits-enfants Donc monsieur Garel Et c'est Philippe Garel Vous avez dit son prénom C'est le fils Philippe Garel Philippe Garel c'est le fils Louis c'est le petit-fils Et le grand-père c'est Oh zut Qui vient de nous quitter Garel C'est pas mal A l'âge de 88 ans Alain Garel Non Et c'est là qu'on voit le manque de culture Autour d'une table Généralement j'en pose une par émission Pour piéger tout le monde Timothée Garel Timothée Garel Non Et regardez Pierre Je connais lui en plus Pierre Bénichoux alors Pierre Garel Un grand comédien de théâtre De cinéma Thomas Garel C'est vrai qu'on connait plus Aujourd'hui forcément son petit-fils Et son fils aussi Mais quand même Avant Louis Garel Avant Philippe Garel Il y a eu Roger Garel Qui a fait beaucoup d'imitations J'ai honte pour vous J'ai honte pour vous J'ai pas osé la faire Sophie Garel aussi Philippe Garel Non pas Philippe Maurice Garel Figure du théâtre Du cinéma C'est Maurice Il a été aussi à la comédie française Entre 83 et 85 Vous me direz ça fait que deux ans Mais enfin bon quand même Homme de théâtre Indispensable second rôle du cinéma français C'est un prénom forcément ancien L'honneur de son métier Nous dit Luma Un homme de 88 ans Il a joué le général de Gaulle Dans une pièce de BC Mise en scène par la salle On voit qui c'est C'est le prénom qu'on cherche Vous pouvez nous donner toute sa filmographie Ça changera rien C'est bien il a joué Maurice Garel Maurice Garel Bravo Bonne réponse Bien sûr mais il l'a dit Petit off l'a dit depuis 30 secondes Il l'a dit mais c'est honteux Je l'ai dit trois minutes J'ai dit Maurice C'est pas vrai il a pas dit Maurice Depuis qu'il va souvent à Marseille Non il a pas dit Maurice Il fait plus attention à moi Il va souvent à Marseille Mais t'as pas dit Maurice C'est Pierre Bénichoux Qui a dit Maurice J'ai écrit Maurice J'ai dit Maurice C'est pour ça qu'il se défend pas Plus que ça Je l'ai dit trois fois Mais triche bien au moins On va vérifier J'ai le replay Maurice Garel Figure du théâtre Du cinéma Oui oui Il l'a dit Maurice Bonne réponse De Petit off Mais il a triché Mais reviens Pierre T'es ridicule Mais Pierre Attendez Pierre J'ai jamais eu de tricher Là vous allez répondre A la question suivante Qui est à peu près du même ordre Mais sauf qu'elle Sans second prénom Elle est vivante Elle est vivante Et elle va fêter Ses 80 ans Le 1er juillet prochain Et j'étais étonné Qu'elle soit si jeune Ah vous le savez Ouais c'est Leslie Caron Leslie Caron Bonne réponse De Caroline Gavon Pierre Une des seules françaises Donc qui a Elle publie ses mémoires A Hollywood Une française à Hollywood Leslie Caron Encore vivante 80 ans Ce soir On lui rend hommage De son vivant Donc à la cinémathèque française A partir de 19h Et elle publie donc Ce livre Aux éditions Baker Street 444 pages quand même Mais c'est très intéressant C'est très intéressant Parce que je l'ai entendu Chez Pierre Louis Basse Sur Europe 1 L'autre jour Et elle racontait sa vie De façon très amusante Très bien Comment cette bourgeoise A aisé De Neuilly A fait de la danse Voulait pas Sa mère voulait Voulait pas Voulait Voulait pas Et un jour Elle a reçu Un télégramme De Hollywood Et Gene Kelly Lui demandait Si elle voulait être Jouer le rôle principal Dans l'Américain à Paris Qui est un des films Elle avait 17 ans 17 ans C'est incroyable Un des films monumentaux Mais comment il l'avait repéré De la comédie musicale Comment il l'avait repéré Chez Madame Claude Elle est là Elle peut me te casse la gueule Il l'avait vu Il l'avait vu danser à Paris Dans un ballet de Roland Petit Roland Petit Voilà A l'époque Ça aurait pu être Si si Jean-Mère Si si Jean-Mère Elle est vivante Encore Oui 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 Elle t'embrasse d'ailleurs C'est sûr Oui d'ailleurs Je crois que c'est Notre amitié d'honneur Elle est chez Michou Tous les soirs Zizi Jean-Mère Ça c'est très élégant Tu vois Ça c'est tout ce que j'adore Ça chez toi Pierre Moi je peux dire Un petit peu bite Poil couille De temps en temps Mais jamais je me permettrai De faire ce que tu viens de faire Il a dit Zizi Oui Comme toi Parce que Zizi Jean-Mère Zizi Jean-Mère Est une figure obligée Des imitateurs travestis C'est vrai Ils font tous mon truc En plim plim Bon alors t'as des camionneurs Qui sont là Avec des jambes Comprimées Dans des Dans des Dans des Dans des Dans des 5ème anniversaires Mais c'est le même T'as pas compris Michou Elle était Elle a joué Les Slicaron Avant Et maintenant Elle a un cabaret Qu'est-ce que tu crois ? Quel est un truc Que tu sais pas ? C'est des magouilles ça Allez La suite Après 17h On se retrouve après Les infos On va se gêner Laurent Ruquier Et toute sa bande Jusqu'à 18h Sur Europe 1 Caroline Diamant Tito Farnot de sa mère Jean-Marie Bigard Et Pierre Bénichoux Sont avec vous Jusqu'à 18h Encore une heure Encore une heure Avec eux Et des auditeurs Prêts à les affronter Catherine Ça va Ça va Encore une heure Avec eux Comme si c'était le surplus On est lundi Fin de saison Tu vois On sait pas trop Comment le prendre ça Laurent C'est vrai Encore une heure Encore une heure Mais non C'était un plaisir Non mais ça sentait pas le plaisir Mais si Enfin Ça sentait le bout du rouleau Ce que je voulais dire C'était profitez-en Ils sont plus là Qu'une heure encore T'entends ça Pierre Ah oui c'est la dernière fois Mais non T'entends ça Pierre Avec des chroniqueurs Qui font la queue dans la rue C'est surtout à Catherine Et à Nicolas Que je disais ça Catherine, Nicolas Vous comprenez Vous ce que j'ai voulu dire N'est-ce pas Catherine Bien sûr Bonjour Nicolas Bonjour Catherine Bonjour toute l'équipe Catherine est à Champigny Dans la mare Oh j'adore Champigny Vous faites quoi dans la vie Catherine ? Je suis assistante de direction Assistante de direction ? Quel genre de direction ? Générale Direction générale Vous n'avez jamais été harcelée ? Ah non pas du tout J'avais un petit massage des pieds Un peu de réflexologie Non 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 ça n'existe pas Vous avez vu ce tronc quand même Tous les politiques l'ont jeté Comme une vieille chaussette Catherine Catherine Ce qu'on voulait savoir C'est dans quel genre de direction Était votre directeur ? Vous voyez ? C'est un Corse Alors je ne vous dirai pas grand chose C'est un Corse Ah il est dans les explosifs Très bien Catherine Surtout aujourd'hui Il y a la reconstitution Là-bas en Corse De l'assassinat du préfet Rignac Donc il vaut mieux se taire Vous avez raison Enfin vaut mieux pas avoir de maison en Corse Si c'est pour tenir des propos comme ça Non c'est pas vrai Moi j'y vais en vacances tous les ans Il n'y a jamais de problème Bah oui vous avez un patron Corse Vous êtes protégé C'est pas pareil Alors moi j'adore la Corse Je vous en ai jamais parlé je crois Le rouf Ah non écoutez Tito Nicolas lui est à Villeneuve Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes Et vous faites quoi vous Nicolas ? Je suis adjoint technique d'un fonction public Dans la fonction publique Voilà ça au moins c'est plus précis Déjà Non non fonction publique ça peut être Commissaire de police à Postier En passant par fonction publique Soyez plus précis mon petit Nicolas Je travaille à la direction des transports De Nice-Côte d'Azur Tu vois toi quand tu vas à Marseille Je suis à Nice cette semaine Pour mon tour de chauffe Dans une petite salle de trois personnes Dans une petite salle exactement Parce que voilà je continue à écrire Vous allez en tennis Je me régale vraiment là Je suis ravi de revenir sur scène Il en file une paire de baskets Donc si jamais tu perds Je te ferai une place Nicolas Catherine C'est en Bretagne moi que je vous envoie Sur la côte de Granit Rose A Péros-Guirec Très précisément A l'Agapa Hotel Ce concept Hôtel Thalasso Situé face à la mer évidemment Et la baie des sept îles Dans les rochers Dans un écrin de verdure L'Agapa est un hôtel 4 étoiles Doté d'un spa Nuxe Un restaurant tout récemment étoilé Par le guide Michelin Trois nuits en demi-pension Avec un accueil VIP Ou pour vous Catherine Ou pour vous Nicolas Si vous répondez à cette question On ne la connaissait pas très bien Et maintenant on sait Qu'elle s'est tatouée un coeur Sur l'homoplate De qui s'agit-il ? Martine Aubry ? Non Lady Gaga ? Lady Gaga Non Faut pas copier Caroline Diarant Et dire Lady Gaga Il y a toutes les questions C'est une question C'est Mona Aksana Pardon ? Mona Aksana Non C'est un jeu sur l'actualité Oui Il s'est passé quelque chose ce week-end Eh oui Attention il faut y aller là C'est une joueuse de tennis Alors c'est ? Eh ben c'est Madame Li Oui c'est ce que j'ai dit là Madame Li C'est celle qui a gagné Roland-Garros La chinoise Non c'est pas la chinoise C'est l'italienne alors Non c'est celle qui a gagné Roland-Garros Mais je veux son nom alors Eh ben Lina Pardon ? Lina Lina Bonne réponse de Nicolas Applaudissements Et oui c'est celle qui a gagné Elle fait des bons sandwich en plus Contre l'italienne Contre l'italienne La chinoise qui a C'est vrai qu'on qui Tout le monde à Roland-Garros C'est sympathique cette petite chinoise Qui a Je ne sais pas j'ai pas la télé je vous dis Qui a remporté le tournoi Elle s'est tatoué un coeur Sur l'omoplate Mais après sa victoire ? Non Pendant le match Pendant le match Pendant le match Ah oui mais attends Donc du coup elle ne pouvait pas Prendre toutes les balles en revers Parce que le mec il faisait le tatouage Le tatouage à la raquette c'est connu C'est Nali qu'on l'appelle Et puis j'avais dit la gagnante de Roland-Garros Alors je l'ai bien aidé quand même Certains disent Nali D'autres disent Lina Oui oui mais ça c'est comme Il y en a qui disent Pierre Bénichou Il y en a qui disent Bénichoupierre C'est le principe du nom et du prénom Ah non Bénichoupierre c'est quand tu C'est quand tu fais ta prière devant la soupe Tu ris avec le nom de mes parents Tu ris Moi Nila j'en ai rien à foutre C'est une petite chinoise qui joue bien en tennis Mais l'italienne quel merveille Ah oui Oh l'italienne Mon coeur a battu vraiment Non mais tu peux pas dire ça Pierre Ce côté androgyne Ce côté androgyne En même temps très féminine Et en même temps le regard Calme calme toi Pierre Calme Le regard de Faustocopie C'est extraordinaire Mais qui se souvient du regard de Faustocopie À part Ron Xerox Mais autre roman francs Mais Faustocopie Non ? Si Faustocopie bien sûr Bien sûr Celeb grimpeur italien Pas grimpeur Pas seulement grimpeur On a un cycliste là C'est l'homme qui va lancer un défi à Jacques Baluta Il fallait pas le rappeler ça C'est le plus grand Le plus grand court cycliste de tous les temps Bien sûr Il y en avait deux Certes Pierre Enfin on est en 2011 Mais alors ? Ne nous dites pas aujourd'hui Qu'elle a le regard de Faustocopie Enfin Pierre Tu peux pas dire d'un acteur Il ressemble au David de Michel-Ange ? Oui Oui Alors c'est pareil Oh bah dis donc Sauf qu'on a encore l'occasion De voir le David de Michel-Ange Tandis que le regard de Faustocopie Pas du tout Figurez-vous que j'ai un tableau de Faustocopie à la maison Et c'est vrai qu'il a un regard étrange Après le sourire de la Joconde C'est vrai que c'est le regard de Faustocopie C'est le deuxième truc le plus visité Et le sourire les plus connus dans le monde Et le sourire de Reims Non 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 mais Faustocopie bien sûr Il y en a qui préfèrent Gino Bartali Bon d'accord Parce que Gino Bartali C'était le pieux de Gino Il pire Gino il pire Et c'est lui Mais on est dans le tennis Il avait dédié sa bicyclette à la vierge On est pas dans le cyclisme On est dans le tennis Tandis que Faustocopie Il vivait qu'il était marié Et il avait une maîtresse La Dame Blanche Vous vous souvenez pas de tout ça ? Mais non Écoutez Pierre Mais qu'est-ce que vous faisiez la semaine dernière ? Et la finale Homme quand même Quel beau match entre Nadal Et Federer C'est affreux C'est affreux Le tennis a été battu Par une petite brute Le tennis c'est Federer Vous n'aimez pas Crotte au cul Alors moi je suis d'accord Je suis d'accord avec Pierre Federer Roger Quel beau champion On sent qu'il a bossé C'est pour s'empêcher de se remettre le slip Et la façon On sent qu'il a travaillé Mais il n'y arrive pas C'est un laborieux Il est obligé de se tirer le slip un peu C'est vrai que moi je pensais Qu'il avait abandonné ce tic Crotte au cul Mais il continue à se toucher Quand il y a trop de pression sur un point Il ne peut pas s'empêcher Non mais vous ne pouvez pas comprendre Quand tu joues pendant 5 heures Tu as besoin Vous ne pouvez pas comprendre Quand ça pique Ça pique Et puis c'est tout Vous ne pouvez pas comprendre J'ai le même tic C'est extraordinaire Ils ont des chaussures Avec le cul qui gratte Et tu travailles avec les doigts qui puent C'est ce que je disais Ils ont des chaussures Sur coussin d'air Ils ont des raquettes En fibre de carbone et tout Mais ils ne sont pas capables De lui mettre un short à sa taille C'est terrible Pardon Ce n'est pas des chaussures Avec coussin d'air C'est des espadrilles en caoutchouc Ça s'appelait même des flits de floutes Des quoi ? Des flits de floutes Ah oui oui C'est ce que portait un certain Faustocopie C'était vendu dans une maison Que s'appelait Allègle Mais vous ne connaissez rien Claude Allègle Nicolas c'est vous qui partez En Bretagne Il est content Il est dans les Alpes-Maritimes Il a fait la danse pour la pluie Et bien il la gagne Mais non Il va pouvoir profiter De tous les soins Du spa Nuxe Du restaurant Le Spontané Oh là là quel bon restaurant Un dîner gastronomique Vous attend au Spontané On vous embrasse Nicolas Pardon Catherine Dans un instant L'Europe stop Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus On parlait tennis Paul Alors continuons avec Roland Garros Et d'abord Cette affaire de Gaël Monfils Il est allergique ou pas Aux produits laitiers Dont il vante les mérites Sur les chaînes de télévision Écoutez il a été soumis A une batterie d'examen Alors pour être très précis Laurent Gaël Monfils Il est allergique au fromage Alors je vous signale Le fromage c'est un produit laitier non ? Oui c'est vrai Alors quand on est allergique au fromage Qu'est-ce qui se passe ? On a de l'urticaire Gonflement de la langue De la gorge Mais dans les heures qui suivent Tout rentre dans l'ordre Ah vous allez me demander Pourquoi il participe A une campagne publicitaire Pour les produits laitiers ? Et oui C'était ma question Paul Non parce qu'il a besoin d'argent Enfin c'est quand même bizarre De faire de la pub Pour un produit Pour lequel on est allergique Attendez vous pouvez être allergique Je ne suis pas un médecin Mais vous pouvez être allergique A un époix ou un camembert Et vous pouvez ne pas être allergique A un yaourt à la vanille Par exemple Ah oui on sent que c'est le spécialiste Oui enfin on est tous allergiques Aux produits laitiers quand même En général Ah bon ? Bah bien sûr Parce que nous ne sommes plus faits Pour digérer le lait de la vache On ne l'est déjà plus Pour digérer le lait de notre mère Et donc les produits laitiers C'est pas terrible du tout Nous sommes les seuls mammifères adultes A boire du lait Absolument Et quand on nous dit Oui mais faut en boire C'est bon pour les os Par exemple pour le calcium Bah moi je réponds Les vaches ne boivent pas de lait Elles ont des os formidables Alors je sais pas J'ai pas testé Alors pas aussi formidable Que ce de faustocopie Non C'est vrai que non Mais si les vaches Elles têtent quand même Bah elles se têtent toutes seules Tu sais elles se Elles têtent pas les vaches Bah bien sûr Non elles ont têté Quand elles étaient petites Elles ont têté du lait Comme toi tu as têté Le lait de ta mère Je t'en prie Quand tu prononces ma mère T'es gentil Bon Paul Et le tournoi des personnalités A Roland-Garros Vous savez qu'en dehors Du tournoi des personnalités Il y avait aussi Le tournoi des joueurs handicapés Le tournoi des légendes J'en passais des meilleurs Oui mais c'était pas ma question ça Le tournoi des grands malades C'était le tournoi des personnes Alitées Oui c'était bien Vous pouvez la fermer Un peu Benichou De seconde Oh là là En voilà un Qui a perdu sa place Alors la 18ème édition C'est à une noeuse C'est déroulé Sur trois jours En plein coeur Du bois de Boulogne Qui est assez bien fréquenté Vers 18h 19h le soir Alors cette année Déjà une première remarque Laurent Avant de vous donner les résultats Oui Pas de PPDA Je n'ai pas vu Pas de Sophie Davant Pas de Guillaume Durand Et pas de Benjamin Castelvie Mais qu'est-ce qu'ils aient ? Alors le tournoi des personnalités Perd de sa saveur Sans ses vedettes Vous êtes d'accord avec moi ? Bah oui Alors maintenant Je vous donne d'abord Les candidats qui ont participé Alors il y avait Martin Solveig Qui a un très très mauvais coup droit On me signale que PPDA Était dans le tournoi Derrière la vitre Bah dites donc S'il était derrière le tournoi En tous les cas Même en huitième de finale Il n'était pas là Moi je n'ai pas pu tout voir Ah bah il a peut-être été éliminé Au départ À mon avis Ou alors Bon Olivier Carreras Olivier Carreras Oui c'est un comédien Classe mannequin Ou un truc comme ça C'est pas ça ? Bon un peu de frimeur Sur le cours Vous avez Arnaud Lemaire Vu c'est un peu style Grandadet Arnaud Lemaire c'est qui ça ? Bah je ne sais pas Ça a été un temps le compagnon D'une présentatrice Du journal de Ah bah oui C'est le compagnon Claire Chazal Ça se rend en disait quelque chose Paul Belmondo Bon il est assez maladroit Olivier Galvi Très très sympathique C'est qui ça ? Bah oui c'est un journaliste Chien d'info Il est maintenant sur E-Télévision En fait j'ai l'impression Que c'était le tournoi Des personnalités Qu'on ne connait pas Jean-Jacques Marsouin Il n'était pas vu Attendez Vous avez quand même Denis Brognard Plutôt solide sur le cours Candeloro Alors c'est vrai Qu'il est totalement Exhibitionniste ce garçon Bon alors En fait Si compte c'est le résultat Alors en finale Il y avait le Martiniquais Lord Cossité Qui gagne toujours Qui a piétiné Qui a écrasé son adversaire Cyril Hanouna Ah Cyril Hanouna En 2-7 Et chez les femmes Malheureusement Anne-Sophie Lapique S'est fait battre Par l'animatrice Marie Vigne Que je ne connais pas d'ailleurs Lord Cossité C'est un rappeur Un rappeur C'est pas Vous dites le Martiniquais C'est pas un métier Martiniquais Paul Non c'est bien Ah oui mais je dis Ses origines Vous voyez Bon c'est le Martiniquais Lord Cossité Comme Bon voilà Et t'as pas dit le Breton PPDA Ça devait être une formidable finale Parce que Cyril Hanouna Est un excellent tennisman C'est vrai Ah ouais moi j'ai échangé Quelques balles contre lui Il paye pas de mine comme ça Non Et il a Dans tous les cas C'est peut-être un excellent tennisman Mais je peux dire Qu'il n'y a pas photo Il s'est fait écraser Des rouillés Mais l'année dernière Au tournoi 2010 Il avait gagné Contre qui Contre qui Il avait gagné l'année dernière Contre Michel Boujna Avec Lord Cossity Lord Cossity Bon très bien C'est le grand gagnant De Roland Garros Lord Cossity alors Ah ouais ouais Formidable Hollande royale Maintenant alors Bon alors ça c'est compliqué C'est 0-6-2 Alors bon Premier point Je voudrais pas Que vous vous inquiétez Laurent Entre Ségolène Et François Ça va un petit peu mieux Ségolène C'était ma question C'est ce qui nous semblait Ouf Ouf Oui ben je vous le dis Moi ça va Oui je vais vous donner des arguments Comme quoi ça va un peu mieux Ségolène a dit Je refuse d'entrer dans les rangs Du tout Sauf Hollande Alors il faut savoir Que si c'était séparé Il y a 4 ans Ils étaient même pas paxés Même pas paxés Alors avec le temps Les relations sont normalisées Je peux vous dire que Il y a quelques semaines Ils ont accepté De poser l'un et l'autre Devant les photographes Un congrès national Oui ben oui C'est la photo La fameuse photo qu'on a vue Est-ce qu'il faut parler D'une alliance Seule-Land de Ségolène Royal C'est un pas Qui est prénaturé de franchir Alors il faut savoir des choses Il se sourit On voit sur la photo Il est tellement beau gosse aussi maintenant Elle le reconnaît pas En fait elle la sourit Elle savait pas que c'était lui Elle doit se dire Ah oui j'étais avec lui Pendant des années Mais voilà ce que c'est que La vie à deux Tu t'es laissé aller Pendant qu'on était ensemble Et maintenant paf Vous savez que les vedettes du PS On les met toujours au premier rang Alors pour l'instant La direction a des consignes officieuses On ne met pas Ségolène et François Hollande L'un à côté de l'autre Il y a toujours un siège Ou deux sièges de libre entre eux Et ces sièges sont occupés Soit par Martine Aubry Soit par Bertrand Delanoët C'est-à-dire que vous ne verrez jamais Ségolène assise à côté de François Et les enfants Pardon Laurent Mais tu t'es basé de cette photo là Qu'on a Mais il sourit vers Ségolène Royal Mais si ça se trouve Il sourit pas à elle Il sourit à quelqu'un derrière elle Non on voit bien L'action Lui fait un super sourire Grand charmeur Et puis elle est un peu rouge De confusion Elle baisse la tête Elle ne s'attendait pas A ce que son ancien compagnon Et autant la cote aussi On la voit aller un peu gênée Déjà François C'est mignon C'est mignon franchement Il n'y a rien de mieux Que les retrouvailles Il faut savoir autre chose Selon l'ami de la famille Michel Sapin Michel Sapin c'est l'ancien ministre des finances Il dit désormais Il se parle C'est déjà beaucoup pour eux Et le temps va faire son oeuvre Alors il y a une chose aussi Monsieur Sapin préférait Quand il se sent guirlandais Bien Bravo Ah encore un joli mot de Laurent Après cette belle victoire Que vous venez d'obtenir Avec ce bon mot Ségolène a déclaré Alors ça c'est incroyable Si François Hollande Vaut venir à Poitiers C'est à dire chez elle Tenir amitié au projet Sachez qu'il est le bienvenu Voilà Et les enfants alors ? Alors les enfants Au primaire Ils vont bien voter les enfants Alors ils vont voter Pour Ségolène ou pour François ? Ne vous énervez pas Julien il est étudiant en cinéma Il s'apprête à faire un documentaire Sur la candidature de son père Un peu comme fait Moati Il prend différents candidats La présidentielle Donc je peux imaginer Que cette fois-ci Il est pour son père Thomas qui avait soutenu sa mère Qui avait créé la ségosphère Ne s'engage pas Vous avez Flora Qui est la petite dernière Qui vit chez sa mère Alors on peut imaginer Qu'elle soutient sa mère Puisqu'elle vit chez sa mère C'est vrai Ça va rien dire Comment vous voulez Qu'il y ait une unité au PS Où même les enfants Fond des courants Il y a le courant Maintenant L'autre courant Même à la maison Ils peuvent Enfin non Ils ne vivent plus dans la même maison C'est infernal Parce qu'il y en a un Qui met une affiche de sa mère L'autre il vient Il colle l'affiche de son père Par-dessus Et ainsi de suite Ils n'en peuvent plus Dans le couloir Bon vous ne nous direz rien de plus C'est déjà pas mal Ce que je peux vous dire C'est que les rancunes Sont quand même un peu tenaces Par exemple La compagne De François Hollande Elle ne pourra jamais interviewer Ségolène Royal Mais petit à petit Les choses vont s'arranger Je vais quand même vous donner Une information Sans prendre trop de risques Malgré tout ça Je peux vous dire à 200% Que Ségolène Royal Votera pour Martine Aubry Ah bon Ça vous va ça Laurent ? C'est pas mal L'affaire Cancien Et Closer Le magazine Closer Qui a dévoilé Pas tout à fait le nom Mais quasiment L'identité De celui Qui aurait pu être Montré du doigt Par le Figaro Magazine Et Luc Ferry ensuite Apparemment sur Europe 1 Dominique Cancien Aujourd'hui a démenti Évidemment vivement Et a défendu son ex-compagnon En disant son nom En disant qu'il y avait Un vieux douste Mais elle n'est pas blasée En tout cas Alors Qu'est-ce que vous voulez savoir Très précisément Soyez Je vous demande D'être un bon journaliste Laurent Qu'est-ce que vous voulez savoir Closer par exemple Est-ce qu'ils n'ont pas été Un peu trop loin En identifiant En faisant quasiment Le portrait Qu'est-ce que Closer dit Et la petite Laurence Piau Qui est la directrice Si ce qu'elle dit Se retrouve dans le livre Apparaître le 8 novembre Le livre de Dominique Cancien Pas le 8 novembre Le 8 septembre Aux éditions de la Martinière Elle ne risque Strictement rien Mais si ce qu'elle vient De publier dans son journal Est faux Il y a ce qu'on appelle Atteinte à l'honneur Donc diffamation Et là Qu'est-ce qu'elle risque Elle risque Au plus 45 000 euros D'amende pour son journal En général C'est autour de 3000 euros Il ne faut pas abuser La liberté d'expression C'est ce que dira le magistrat Mais si S'ils ont la preuve De la vérité La diffamation Elle tombe Alors moi je peux vous dire Une chose De toute façon Dans ce livre Qu'elle va sortir Le 8 septembre Elle ne parle pas De tout ça Elle ne parle pas De cette affaire De Luc Ferry Elle ne parle pas De la dispute du couple Elle parle De ses 9 ans Avec Nicolas Hulot Vous l'avez peut-être oublié Ah mais oui c'est vrai Elle a fait 30 tours du monde 30 tours du monde Avec lui Elle raconte sa rencontre Avec Abamar Il y a 5 ans Personne ne le connaissait En lisant ce livre On fait une vérée Au Pays Basque Avec Juppé et Fillon Il y a la visite D'un orphelinat A Bucarest Les coulisses Du Quai d'Orsay Les grandes émissions de télé Bref Ce n'est pas un livre Règlement de compte C'est un livre Qui sortira à la rentrée Ça va s'appeler comment ce livre ? Deux ou trois choses Que je sais d'eux Deux ou trois choses Que je sais d'eux Très bien Écoutez vous êtes bien informé Paul Vous avez fait du bon travail Aujourd'hui Particulièrement sur la finale Lord Cossity Et Cyril Hanouna Allez je vous arrête Paul Parce que notre invité d'honneur Est arrivé Dans un instant Mes camarades vont devoir L'identifier Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment De découvrir Qui se cache Dans la loge d'honneur Bonsoir Invité d'honneur Bonsoir Bonsoir Vous allez bien ? C'est bien Parfait Vous êtes bien installé Dans notre loge Mes camarades Arnaud de Saint-Mère Jean-Marie Bigard Caroline Diamant Titoff et Pierre Benichoux Vont tenter De deviner Qui vous pouvez bien être Et pour cela Ils vont vous interroger A vous de répondre Par des réponses On va dire courte Oui Non Un peu plus Quand vous ne pouvez pas Faire autrement Mais jamais beaucoup plus C'est parti Est-ce que votre numéro de sécu Commence par un 1 ? Est-ce que votre numéro de sécu Commence par un 1 ? Attends Laisse-le chercher Je ne sais pas Je ne sais pas Dit-il On va faire plus simple Est-ce que vous seriez un homme ? Ah Ça commence par un 1 Mais il n'a peut-être pas De numéro de sécu Et c'est une bonne info C'est un grand destin Mystère Non non Il n'a peut-être pas De papier français Peut-être Est-ce que vous avez Des papiers français ? Oui Mais pas de numéro De sécurité sociale française Je ne sais pas Non On va vous envoyer La sécurité Ça ne va pas traîner Est-ce que vous connaissez Jean-Marie Bigard ? Pas encore Pas encore Mais vous me connaissez De nom quand même Je commence à me méfier Parce que ça part Téléments Couilles Notre invité Forcément Est dans le show business Êtes-vous dans le show business ? Pas forcément Oui 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 Ah Ce n'est pas le terme Qui vous convient Je trouve On peut dire que vous êtes Plutôt un télo ? Non Non Vous n'êtes pas un télo ? Ah d'accord Il est humble C'est un intellectuel humble Non Est-ce que vous aimez personnellement ? Ça va Ça va C'est ça Comment vous vous sentez En ce moment Vous voulez vous allonger un peu Quand on en parle ? Alors pour vous voir Est-ce qu'on va au théâtre Ou est-ce qu'on allume la télé ? Et cinéma aussi ? Bien sûr Bien sûr Moi je dirais même Plus souvent au cinéma Qu'au théâtre Et à la télé Et évidemment Vous avez été chanteur Pourquoi ? Avec les règles compliquants Pourquoi ? Évidemment Bah pourquoi ? Bah je sais pas Par exemple Moi non Moi je pense télé Machin Êtes-vous chanteur aussi ? Êtes-vous chanteur ? Non Mais pourtant Voici un premier indice Qui peut vous mettre Sur une piste Ça vous rappelle quelque chose ? Invitez cette musique ? Bien sûr Et vous autour de la table ? Moi je trouve que c'est un indice formidable Vraiment C'est le groupe Blur C'est le groupe Blur Bravo Titoff Ah ça c'est un bon indice quand même Est-ce que Blur a fait une musique originale de film dans lequel vous avez été ? Pas du tout On peut en déduire de toutes les questions précédentes que vous êtes acteur Exactement Est-ce que vous écrivez aussi ? Est-ce que vous écrivez des scénarios ? Trois fois oui Vous réalisez aussi ? Oui Oh là là Vous jouez dans les films dans lesquels vous réalisez ? Oui Et quand vous dites qu'on vous voit à la télévision C'est quand il est en promotion C'est quand vous êtes en promotion Ou que ses films sont diffusés évidemment Mais en tout cas Mais ce n'est pas un homme de télé C'est pas un homme de télé Ça va changer bientôt Ah vous allez devenir un homme de télé ? Oui Ah vous nous raconterait Est-ce que vous avez eu une période où vous étiez à la télé assez régulièrement ? Non pas du tout Non non Merde Ça m'arrange pas du tout ça A qui vous pensiez ? A Maurice Barthélémy Êtes-vous Maurice Barthélémy ? Pas du tout Pas du tout Je vous laisse réfléchir Parce qu'il aurait bu l'être un petit peu par exemple Mais là il nous précise Pas du tout Je veux dire je suis un peu moins Maurice Barthélémy le matin par exemple Un peu plus Notre invité n'est pas Maurice Barthélémy Pas du tout Pas du tout Mais Maurice Barthélémy A vous de réfléchir D'autres questions après la pub Et après un nouvel Europe Stop sur Europe 1 On sait que notre invité est acteur pour le cinéma Parfois pour le théâtre Réalisateur aussi Il a apparemment des projets pour la télévision Il nous en dira plus tout à l'heure Mais vous n'en savez guère assez pour vraiment l'identifier je dois dire Non mais pourtant acteur et réalisateur Il n'y en a pas quand même 36 millions Acteur et réalisateur Par Guillaume Canet Vous êtes Guillaume Canet ? Êtes-vous Guillaume Canet ? Non Pas du tout Non mais un petit peu Là je sens un petit peu quand même Un deuxième indice Allez oui Je le sentais que vous aviez besoin d'un deuxième indice Cette musique là je dois dire Ne peut pas vraiment vous aider Vous êtes d'accord invité parce que Non franchement Non c'est impossible C'est impossible parce que cette musique on en parlera tout à l'heure évidemment de cette musique Non mais si c'est la musique d'un autre projet Et alors si c'est possible d'avoir des indices par exemple qui pourraient nous aider Alors j'en ai un autre Ou on n'a que des indices qui nous aident pas du tout Je vous en donne un qui devrait vous aider I've seen it all I have seen the trees I have seen the willow leaves Dancing in the breeze I've seen a man killed by his best friend And lives that were over before they were spent I've seen what I was Mais c'est pas Bjork C'était Bjork Ah voilà oui Après Bleur Bleur Oui il y a eu Bleur 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 Et quatrième indice Bleur Vous aimez les chanteurs oui Bleur 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 Est-ce que vous avez un lien Mais c'est Bjork dans quelque chose de très précis Est-ce que vous avez un lien avec Lars Van Trier ? Bravo Caroline Diamant Excellente question Vous me surprenez Caroline Bah oui non mais vous pensez qu'il y a l'autre couillon là Qui sait des choses Je l'ai énervé je l'ai énervé hein Vous étiez à Cannes au dernier festival ? Ah bah Non Bah voilà Pas au dernier festival Attendez je réfléchis Non mais il n'a pas laissé à son siège vide quelque part Est-ce que parce que Bjork c'est Breaking the Waves ? Entre autres Est-ce que vous avez joué dans Breaking the Waves ? Mais c'était pas c'était pourtant pas C'était pas la vedette C'était pas Bjork qui chantait dans ce film là C'était un autre film Non non c'était le film avec Catherine Deneuve Exactement Dont le nom m'échappe Danser in the dark Je vais vous aider Jean-Marie vous avez avancé ? Moi c'est Breaking the Waves qui me fait avancer un peu Il a joué dedans hein notre invité Vous avez joué dedans ? Oui Oui il a dit oui Je vous donne un dernier indice Ah bah oui ça y est j'ai trouvé Ah oui bravo Il a trouvé là je crois Alors euh... Alors là évidemment Là ils sont deux Titeuf et Jean-Marie Bigard Caroline ? Bah oui mais je... Oui vous êtes très beau Arnaud de sa mère vous avez trouvé ? Oui il mange du galac Oui et puis on l'appelait Jacques Je l'ai sur le bout de la lance Je vois son visage Je pourrais le dessiner Et vous Pierre Bénichoux alors ? Je pourrais le dessiner Pierre Bénichoux est en train de réfléchir Vous avez les yeux bleus Et c'est Titeuf et Jean-Marie Bigard Qui vont tout de suite nous donner le nom de notre invité mystère Puisque Titeuf depuis très longtemps déjà Titeuf a identifié notre invité Mais avec Jean-Marie allez-y Notre invité c'est un deux trois Jean-Marc Barre Jean-Marc Barre Jean-Marc Barre est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie Mercredi prochain d'American Translation Un film assez étonnant je dois dire Je l'ai vu j'ai eu la chance de le voir avant de pouvoir vous en parler Et qu'on en discute ensemble Jean-Marc Barre vous en êtes le co-réalisateur on peut dire Oui exactement Avec qui vous l'avez co-réalisée ? Pascal Arnold qui l'a écrit C'est notre cinquième film ensemble Cinquième film voilà un comédien réalisateur Vous vous posiez la question est-ce qu'on en a ? Ben oui on en a Même s'il n'a pas un numéro de sécurité sociale Si j'en avais la manière dont vous avez posé la question j'avais mal compris J'ai un numéro français et j'ai un numéro américain Je connais l'américain par coeur mais je ne le connais pas par coeur Voilà la confusion Dans un instant on va parler du film American Translation un film étonnant avec Lizzie Brocheret et Pierre Perrier Ce sont vraiment les deux héros principaux du film Même si on vous y voit vous jouez le rôle du papa de la jeune fille dans ce film Jean-Marc Barre mais ce sont vraiment eux qu'on suit difficilement parfois à travers ce film Parce qu'ils nous font peur c'est surtout lui qui nous fait peur mais elle aussi Parce qu'elle se laisse entraîner par ce jeune homme dans une histoire incroyable On y viendra dans un instant Mais quelques explications d'abord sur les indices que j'ai proposé à mes camarades D'abord le tout premier Blur Le titre de cette chanson c'est Charmeless Man Et c'est vous qui étiez ce Charmeless Man dans le clip tout simplement Voilà c'était un clip que j'avais fait dans les débuts de 90 Je ne connaissais pas Blur Ah oui 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 je me souviens de ça Oui 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 et puis c'était surtout parce que je n'avais pas eu l'occasion de voir ma femme depuis quelques temps Et ça me donnait l'occasion de venir à Londres et la voir Et c'était très amusant mais C'est bien de voir sa femme un coup de temps en temps Oui quand elle se souvient de ton nom Blur c'est plus connu sous le nom de Gorillaz maintenant Un autre extrait qui est alors là vraiment bravo à Titov Qui a tout de suite mis Titov sur la voix Bjork dans Danser in the Dark C'est vrai que c'était l'héroïne principale On y voyait Catherine Deneuve aussi Et vous car vous êtes assez régulièrement dans les films de Lars von Trier Combien de films avec Lars von Trier ? Il y en a 6-7 C'est vraiment un plaisir de tourner à Copenhague C'est une ville superbe Ils ont une tradition de cinéma incroyable Et Lars est connu pour un grand sens d'humour On l'a vu à Cannes Il s'est réfugié chez vous après avoir été expulsé de Cannes Oui il était très touché par ça Je pense que tout le monde était gêné Surtout qu'on ne parlait pas de cinéma Il a voulu plaisanter, mal plaisanter C'est à dire qu'il a cru important Qu'il devait divertir les journalistes Et pourquoi faire ça dans un forum comme ça C'était tellement gonflé que ça devenait absurde à la fin Et c'est dommage Parce que je pense que le film est bien On n'a pas parlé du film La musique que j'ai passée en numéro 2 Mais effectivement ça ne pouvait pas aider mes camarades C'est la musique d'American Translation Le film qui sort mercredi Oui à moins qu'on l'ait composé nous C'est vrai que ça ne pouvait pas nous aider Écoutez cette musique parce qu'elle finalement Elle traduit bien l'ambiance du film Oui très très bien Le sous-titre du film Je le vois sur l'affiche C'est Il s'aime Il tue Elle ne le sait pas Ça c'est pour le début du film Parce que très vite Elle le sait tout de même Que son compagnon tue Et elle assiste même à ses crimes On est alors dans une aventure incroyable Parce qu'on a en même temps de l'affection Pour ce jeune homme Et on s'aperçoit que c'est un serial killer Un serial killer qui ne ressemble pas aux autres serial killers Parce que c'est un beau garçon Je ne sais pas quel âge il a 20, 25 ans C'est à dire qu'il y en a beaucoup qui sont beaux Qui ont 25 ans Puis ils peuvent être les garçons Qui habitent juste à côté de chez nous C'est surtout ça qu'on voulait montrer Qu'il y a beaucoup de serial killers C'est quelque chose qui existe Et surtout c'est des gens qui sont très séduisants On imagine, enfin peut-être je me suis fait des films En regardant le vôtre Mais par exemple que le prêtre Auprès duquel ils viennent frapper à la porte Pour se marier symboliquement Est un prêtre qui a abusé du garçon Quand il était plus jeune Oui mais aussi on a montré ça Dans une manière assez normale Et pas du tout comme un prêtre Qui est complètement horrible et répulsive Mais quelqu'un qui est normal Et que c'est quelque chose qui existe dans ce monde Et ces déformements de rôle modèle Comme on dit Ils ont créé ça C'est quand même un film assez éprouvant Vous en avez conscience à regarder Pascal et moi on avait envie de faire des polars Ça c'est notre deuxième Quand on rentre dans les polars On rentre dans le noir On essaye d'aborder ce qu'est le noir dans nos sociétés Des fois c'est très dérangeant à regarder ça Là dans le noir Il y en a un qui est bien dans le noir C'est Pierre Benichoux C'est le choix trompé là Pierre, si vous pouviez faire un effort Je fais un effort Quand nos invités sont là quand même Je veux réfléchir à ce qu'on dit On a pour la première fois On a trouvé c'est Jean-Marc Barre Et Raymond Barre Réunis pour la première fois à la radio Jean-Marc Barre est notre invité jusqu'à 18h Je réfléchissais sur ce prêtre Sur ce prêtre qui était pédophile Et dont il dit qu'il était normal Écoutez ça peut faire réfléchir une phrase comme ça C'est plus intelligent de dire Les beurcs, les biarcs, les machins Non, moi je réfléchis à l'essence De ce que dit monsieur Il est psychopathe On peut dire qu'on peut le ranger dans les psychopathes Tu vois tout de suite tu prends mes questions Il parle de toi Non parce que ça c'est vachement intéressant Le psychopathe ne prémédite pas ses crimes C'est quelqu'un d'autre qui le fait Qui est à l'intérieur de lui Et dans ce cas là on peut aimer une personne Et pas l'autre Il devient addict à tuer Et c'est des réactions, c'est des fixations C'est des passés qui créent des gens comme ça Hommes, femmes Mais il le prémédite, est-ce que c'est prémédité Ou est-ce que c'est la situation qu'il fait Parce que le psychopathe C'est la situation qu'il fait qu'il se transforme Il y a beaucoup d'instincts Il y a beaucoup de psychologie Mais je pense qu'ils sont possédés C'est-à-dire qu'on ne peut pas les arrêter D'accord Je pense, on a fait quelques études En tout cas je lis beaucoup là-dessus Des true crimes Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces livres-là Oui, qui paraissent aux Etats-Unis Christine Bravo est folle de ça Elle achète ça toutes les semaines Elle va mieux Ça nous nourrit Elle a tué deux, trois personnes Elle va beaucoup mieux Dans ces livres, il y a tous les détails Les photos Oui, mais ça montre qu'on est victime Un petit peu de nos passés Et tout d'un coup Et on le voit aux Etats-Unis Quand tout d'un coup Quelqu'un commence à rentrer dans un supermarché Avec un M16 Et il commence à tuer 40 personnes C'est des réactions Oui, à partir de 40 personnes On peut se douter Oui, que le gars Il a un petit hobby Disons que 12, 12, 15 Il n'a pas fait gaffe Il a habillé Il y a une chose Il y a une chose Qui est quand même marrant C'est que le film Est labelé Moins 16 Interdit au moins de 16 ans Interdit au moins de 16 ans Et il n'y a pas Une goutte de sang Et la chose Qui nous a fait remarquer Là-dessus C'était parce qu'on voit Un étranglement Pendant 5 minutes et demie Et ça Ça dérange les gens C'est vrai que moi Ça me dérange un petit peu Moi un étranglement À 30 secondes Franchement j'ai mon compte À 5 minutes et demie Là j'ai un peu envie De me donner la mort J'ai envie de lui dire Serre plus fort Qu'on en finisse Parce que Je suis fatigué Moi Non mais tu chipotes Jean-Marie Si c'est un prêtre pédophile Qui est gentil Qui est normal Ah bah si Il met du lubrifiant Tout ça Il fait qu'il a des mots doux C'est différent Evidemment Mais là Mais les tremblements purs De 5 minutes 30 Franchement C'est un marathon quand même Bravo en tout cas Pour les deux comédiens Parce que Je dois dire que Vraiment Ils sont D'abord ils sont Très séduisants L'un et l'autre Mais ils sont surtout Très bons Dans des rôles Quand même pas faciles Pour eux Je dois dire que Ça a dû être éprouvant C'est parfois éprouvant Pour le spectateur Mais est-ce que ça a été éprouvant Pour eux sur le tournage C'est à dire que C'est des films low cost On tourne en 3 semaines On est très engagé Pendant 3 semaines C'est presque comme un raid commandeau On a tourné dans le nord À Lille Sur le frontière De la Belgique Et Paris Je comprends la scène D'étranglement De 5 minutes et demi Est-ce que vous avez Choisi une histoire Vraie Que vous avez Alors c'est Pascal Arnold Et moi On lit beaucoup de Polar Et lui Il avait écrit ça Pour se passer En Californie Et Nevada Mais on n'avait pas trouvé Le financement Donc on a décidé De transférer tout ça En France Et un petit peu Poursuivre L'américanisation De la France Et donc tout d'un coup C'est comme ça Que ça s'est écrit Mais ma question C'est est-ce qu'ils ont existé Ce couple-là Vous pouvez trouver Plein d'histoires Avec des choses Très semblables Il y avait un tueur Au Texas Qui s'appelait Ramirez Et qui était un petit peu Basé sur notre crise Dans le film American Translation Et vos projets à la télé Alors tout à l'heure Vous nous avez laissé Un petit suspense plané Alors là j'ai tourné Deux films avec Edwin Bailey Un film qui s'appelle Le repère de la vouivre Qui va sortir ce mois-ci 22-29 juin Et puis il y a un autre Que j'ai tourné Avec Edwin Bailey Qui s'appelle L'Ange brisé Et là je joue un détective Avec Bruno Solo Au Havre Et puis là je viens de terminer Peut-être là peut-être Je vais commencer à utiliser Mon sécurité sociale américain Parce que je viens de finir Mon premier film américain En 30 ans J'ai joué Jack Kerouac Dans une adaptation de Big Sur Donc peut-être je vais retourner Un petit peu aux Etats-Unis Donc très présent Sur les écrans prochainement Jean-Marc Barr Mais là c'est le réalisateur Même s'il apparaît aussi En tant qu'acteur dans ce film C'est le réalisateur Qu'on recevait Pour American Translation Qui sort mercredi Il s'aime Il tue au départ Elle ne le sait pas Je rajoute au départ Au départ Elle ne le sait pas C'est avec Lizzie Brocheret Et Pierre Perrier Merci Jean-Marc Barr A demain 15h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada